Yo les gars j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo Je vais vous faire une petite intro assez rapide Et je pense qu'il y aura même pas d'outroi cette vidéo Aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre Je vais vous faire un petit haul Donc j'espère que ce petit haul vous plaira Et je vais vous montrer ça un petit peu sous forme de vlog comme je fais d'habitude C'est des vêtements que j'ai acheté et que je n'ai pas encore essayé J'attendais de l'essayer en vidéo N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou quoi Si ça vous donne envie d'acheter la même chose Ou de faire du shopping ou peu importe Je vous fais d'énormisous je vous laisse avec la suite de la vidéo Donc la première chose dont j'avais envie de vous parler Du coup c'est de ma bougie My Jolie Candle Je suis ambassadrice en fait de la marque My Jolie Candle Donc je vais recevoir une bougie par mois Ça va me permettre de vraiment tester différents types de senteurs Différents types de choses qui vendent Il y a des bons pour le bain Il y a les bijoux bougies comme celle-ci Ou sinon il y a les grosses bougies comme celle-ci que j'ai reçue Il y a un moment qui ne descend pas du tout du tout Alors que ça fait énormément que je l'ai Donc celle-là c'est les bougies XXL My Jolie Candle avec des bijoux du coup c'est la taille normale Le packaging est juste beaucoup trop beau Je l'aime beaucoup trop Tout mat comme ça Je ne sais pas c'est la combien de temps de bougies My Jolie Candle Que je teste, que je reçois Mais que j'aime vraiment beaucoup trop Elles ont toutes une odeur de fou Voilà des bijoux de fou que j'aime vraiment trop C'est vraiment une marque ouf En fait là ce mois-ci je voulais vous la présenter pour la fête des mères Donc la fête des mères c'est ce dimanche Je ne sais pas si vous avez déjà acheté un cadeau pour cette année Du coup comme vous pouvez voir je l'utilise Donc celle-ci je ne vais pas l'offrir Par contre ce cadeau que j'ai offert en fait pour la fête des mères de l'an dernier pour ma mère Je lui avais pris l'odeur mojito je crois Ou pinacolada une des deux Et elle l'avait vraiment adoré Donc c'était beaucoup trop drôle parce qu'elle ne connaissait pas du tout du tout En fait le principe et le système de ses bougies Du coup voilà l'an dernier en fait elle ne connaissait pas du tout du tout ce système Et elle l'avait vraiment adoré C'était drôle parce que c'était un peu l'inverse Comme si c'était moi la mère et elle la fille Comme si je le faisais découvrir quelque chose de nouveau et tout C'était trop sympa Elle a adoré Et donc voilà cette fois-ci en fait je vous présente celle-ci Mais c'est vrai que j'ai testé beaucoup d'odeurs La linge frais elle sent très très bon La monoeil c'est le best Enfin voilà il y a beaucoup d'odeurs Je ne connaissais pas du tout l'odeur marshmallow grillé Donc en fait c'est une gamme d'odeurs Où il y a pas mal d'odeurs comme ça un petit peu sucrées Donc marshmallow grillé Déjà le packaging est beaucoup trop beau Donc moi j'ai craqué Ensuite c'est assez frais et assez léger Je trouve si vous ne vous prenez pas du tout du tout en tétant C'est hyper sympa Donc j'ai pas encore le bijou Par contre si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram Je vais vous présenter le bijou d'ici quelques jours là à mon avis Et ça fait une superbe idée de cadeau Elles adorent Ma mère elle utilise tout le temps de bijou et tout Ensuite deuxième chose que je voulais présenter en fait c'est ce sac Donc je sais pas si vous connaissez les sacs de la marque Folge Raven J'ai un petit peu du mal à le dire Mais en fait là cette fois-ci c'est le vrai cadeau que je vais offrir pour la fête des mères à ma mère Folge Raven c'est une sorte de dupe Il est rose comme vous pouvez voir Et donc en fait le bon plan c'est que si vous aimez bien ce type de sac C'est dans un magasin en Espagne Natura Mais je sais pas si ça peut se trouver peut-être sur internet ou quoi C'est drôle parce que dans le magasin Natura ils vendaient aussi bien les vrais Et juste en dessous dans une étagère juste en dessous des sortes d'imitation comme ça à 20€ Donc si vous aimez ce type de sac c'est exactement la même forme la même taille etc Et pareil il y a plein de couleurs Mon copain l'a acheté en jaune et pour ma mère du coup je l'ai pris en rose Et il coûte seulement 20€ donc par rapport à 90€ Ça vaut vraiment le coup si ça vous intéresse n'hésitez pas La qualité est bien donc clairement il est top Donc maintenant on va regarder tout ce qu'il y a dans ce sac Du coup et là dedans il y a plein plein de fringues Donc je vais tout essayer et vous montrer Donc premier article que je voulais vous présenter c'est ce pantalon Donc excusez-moi pour peut-être le bordel qu'il peut y avoir Le vernis des pieds qui part Mais du coup c'est ce petit pantalon Je crois que vous ne voyez pas exactement la vraie couleur Mais du coup il vient de chez Zara Je l'ai payé 20€ et il est canon Il existe en plusieurs coloris Il y en a avec des motifs à poids ou quoi Il est vraiment top Donc il coûte 20€ personnellement je l'ai pris en taille M La couleur parfaite que la forme parfaite Personnellement c'est le type de pantalon que j'adore porter La couleur exacte c'est un petit peu comme ça Donc c'est une sorte de marron camel Ça fait penser un petit peu à la couleur de mon sac Sabrina que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo Mais énorme coup de coeur Je l'aime beaucoup beaucoup trop Ça ne me choquerait pas si je l'achète dans d'autres couleurs Dans d'autres formes parce qu'il est vraiment sympa Hyper confortable Ça c'est le genre de pantalon que j'adore porter Porter aussi bien en hiver, en été pour aller en cours Rester chez moi, aller faire les magasins Je trouve ça parfait Ensuite j'ai acheté ce petit short Alors je ne sais pas si vous allez bien voir Mais en fait il y a plein de plis En fait il est complètement plissé Alors attention j'ai envie de dire Parce qu'il est un peu transparent Et il n'y a pas de doublure Donc à mettre un petit short en dessous Vous savez, vous devez voir le type de short Personnellement je mets des shorts de danse en dessous 20 euros il coûtait Plusieurs coloris Il est hyper sympa C'est totalement mon style Hyper fluide etc Moi j'adore Je suis trop à l'aise là-dedans On dirait un peu une jupe short Mais non c'est vraiment un short Je ne sais pas si vous voyez Et ça c'est vraiment trop canon C'est entièrement mon style Donc je suis beaucoup trop fan Vous voyez à la lumière Comme ça vous voyez un petit peu mieux Ensuite toujours de chez Zara J'ai acheté ce t-shirt Qui pourrait limite faire une sorte de petite tunique Mais bon personnellement Pas à porter sans rien Du coup je l'ai pris en M Regardez comment il est hyper large Je me suis tentée à prendre Soit en S pour faire un large Soit en L Bah une sorte de petite robe ou quoi Mais bon finalement je suis restée sur du M Je me suis dit que Voilà j'allais prendre ma taille normale Donc pas forcément à porter Avec un short comme ça en dessous Mais porter par exemple Avec un short en jean Complètement déchiré Délavé Ou alors avec une jupe en jean Ça peut faire super sympa pour l'été Donc c'est un peu la forme que j'adore Qui en dessous des seins Fait un petit pli Mais donc c'est en coton 13 euros je crois C'est entièrement mon style encore une fois J'aime beaucoup trop Hyper à l'aise Hyper large Donc voilà Ça c'est le genre de t-shirt Que j'aime vraiment trop Voilà pour essayer de casser Pourquoi que ça passe trop fifi J'aime vraiment beaucoup trop Ensuite je me suis acheté Cette petite robe de chez Zara Du coup en fait Je l'ai acheté tout simplement Parce qu'elle coûtait 10 euros Elle était pas chère du tout Donc pareil je pense que Vous allez pas voir la matière Mais ça fait quelque chose comme ça Un peu comme le short juste avant J'en trouve hyper sympa Donc pas à porter comme ça Ça m'a un peu trop fifi Mais avec une ceinture resserrée Ou quoi ça peut être hyper sympa Pour cet été Des talons ou quoi 10 euros tranquille Donc voilà Là j'ai fait un essai Avec une ceinture Primark Mais voilà Gérée différemment A savoir que là en fait Les bretelles sont mille fois trop longues Donc j'ai fait des énormes nœuds Mais je pense que je les ferai Beaucoup moins haut Parce que là ça va vraiment très très haut Ensuite je suis passée Chez Berchka J'ai eu un énorme 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 hooker Pour ces deux pièces Du coup tout d'abord Ce t-shirt rock Donc en fait ça fait hyper longtemps Que je cherche un t-shirt rock Mais que j'arrive pas à en acheter Parce que je sais pas si vous êtes au courant Bah voilà vous voyez Le style de t-shirt un peu délavé Avec des écritures rock ou quoi Mais à chaque fois en fait Je trouve que c'est hyper cher Pour ce que c'est Ça coûte en général Genre dans les 15-16 euros Alors qu'en soit c'est juste un t-shirt Mais du coup j'arrivais pas A choisir celui que je voulais J'arrivais pas à me décider A mettre 15 euros dans un t-shirt Si j'étais pas sûre Et donc là j'ai pris celui-ci Qui est juste canon Donc je l'ai pris en L Je vais vous montrer après Comment il fait quand il est grand Parce que du coup je l'ai pris en L Il y avait que du L Mais je me suis dit que ça allait Et bah je suis beaucoup beaucoup trop fan Encore une fois voilà Genre comment ça donne La couleur Etc Pour porter avec J'aimais beaucoup trop Je voulais trop trop une jupe Comme ça un petit peu Dans ce style vraiment fifi Mais voilà je voulais que ça soit ouvert Enfin c'est exactement le type de vue De jupe que je recherchais Et j'aime vraiment Beaucoup beaucoup trop Donc je suis trop contente Donc cette jupe elle a coûté 20 euros Et ce t-shirt il a coûté 15 euros Et j'aime trop l'ensemble Je trouve avec des grosses daddy shoes Genre blanches ou quoi Et genre une veste en jean Délavée noire Ou quoi Ça peut faire super bien Alors d'ailleurs Je vous ai pas dit Ça je l'ai pris en L également Parce que je préférais que ça soit large J'avais pas du tout envie d'un truc serré Et j'ai bien fait Et du coup j'ai pris également Cette veste chez Bershka Donc j'aime beaucoup Le style comme ça Un petit peu safari Un petit peu bonhomme Genre chemise de travail J'aime trop Et du coup elle a coûté Seulement 20 euros Elle était en solde Et du coup j'ai pris en M Et j'aime beaucoup trop le style Je trouve qu'avec tout Ça peut passer Ça fait vraiment trop trop bien Je n'essaie pas d'aller voir Il y a des soldes dans ce moment Chez Bershka Donc le t-shirt Je vais vous montrer Deux petits bijoux Que mes copines m'ont offert Du coup il y a celui-ci Donc c'est le petit bracelet Comme ça étoile Je trouve beaucoup beaucoup trop beau C'est d'une petite boutique toulousaine Après c'est mes bagues Tout ça de chez Houillard La même chose qu'elles m'ont offert Du coup c'est cette bague là Elle est beaucoup trop belle Pareil Il y a toujours d'une petite boutique toulousaine J'aime beaucoup trop Et donc le dernier article Que je l'ai pris Donc c'est cette petite chemise Comme ça à poids Qui vient de chez H&M Qui coûte normalement 15€ Mais qu'avec une promotion club J'ai payé 10€ Trop trop fan Il y avait plein de couleurs Je les étais aussi avec une Qui était un petit peu dans le même style Mais qui était bleu et blanche Elle était plutôt sympa Donc je l'ai pris en 38 Pour que ça soit un peu large Mais pas trop Je voulais pas du 40 Je voulais pas du 36 Et ça voilà Pas à porter comme ça personnellement Mais à porter genre dans un short En semi-cuir Je trouve que ça passe super bien Je vais vous montrer dans le short Mais j'aime beaucoup trop Pour porter par exemple comme ça Dans un short Avec une ceinture ou quoi Je suis beaucoup trop fan D'ailleurs cette ceinture vient de chez Primark Si vous vous y avez la question Pourquoi les motifs Ça rend comme ça Donc voilà tout le monde C'est tout pour cette vidéo J'espère vraiment que ça vous a plu Que c'était pas trop rapide Trop court Ou j'en sais rien N'hésitez pas à me dire vos impressions En commentaire Si vous voulez Quel type de vidéo Vous aimeriez voir bientôt Voilà Après c'est à peu près tout je pense Je vous fais d'énormes bisous On se revoit très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bisous